Conseil, pour une meilleure confortabilité, regardez la vidéo dans le noir complet avec des écouteurs Et donc yo les boys, j'espère que vous allez tous très bien les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je suis avec mon frère Et bien salut, on commence à avoir l'habitude Du coup les gars, aujourd'hui, petit thread d'horreur, deux threads d'horreur Ça nous est déjà arrivé, un thread pour Lucas, un thread pour moi Le thread que je vais raconter, il est très récent, c'était pendant le confinement Et par contre le thread qui est arrivé à Lucas, c'était il y a combien de temps ? Il y a 4-5 ans ? Ou un an, je dirais un petit peu plus, 6 ans N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos anecdotes, tout ce que vous voulez Et puis moi je vous dis, c'est parti, bonne vidéo à tous, première histoire, c'est parti C'était il y a 6 ans, j'étais à une soirée dans un bar du camping J'avais pas d'heure pour rentrer, je pouvais rentrer à la fermeture Et la fermeture était vers 3h du matin Et donc du coup, je suis parti à 3h du matin Et faut savoir que pour partir du bar jusque la maison, il n'y a quasiment pas d'éclairage Il y a des mobilhommes mais il y a une route sur 1,5 km où il n'y a plus d'habitation Et c'est juste une route avec les dunes sur le côté Donc c'est pas rassurant Donc durant ce rachet là, il y a eu deux choses différentes Dans un premier temps, j'avais entendu du bruit Comme un bruit de gravier au sol C'était pas au courant parce que je te l'ai pas encore dit C'était un bruit assez intriguant parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un Du coup en fait, vu que ce bruit, il m'intriguait Bah forcément, j'ai voulu jeter un coup d'oeil Et il provenait d'un endroit où il y avait un emplacement de parking Avec plusieurs voitures qui étaient garées au même endroit Donc du coup, j'ai commencé à longer la route Pour essayer de voir ce qui se passait Pourquoi il y avait ce bruit là Et en fait, j'ai vu une femme Je te jure Hein ? Si si, ça je savais pas raconter Mais c'était aussi ce même jour là J'avais vu une femme qui était allongée en dessous d'une voiture Et en fait, elle est sortie d'en dessous de la voiture Et elle a commencé à me regarder Comme ça, elle m'a fixé Je vous raconte même pas le bon que j'ai fait On s'est fixé pendant, on va dire, deux petites secondes Et ensuite, elle a commencé à regarder autre part Elle s'est accroupie Et elle a commencé à marcher vers une habitation sans faire attention à moi C'est comme si j'existais pas en fait Déjà là, je trouvais que c'était assez bizarre J'étais pas du tout rassuré pour l'autre moitié de la route Enfin, sachant que j'étais même pas à la moitié de la route Et je devais rentrer à pied Donc, enfin, vous imaginez Et à un moment donné, j'arrive à une montée Je commence à entendre un peu de bruit Qui est au loin Mais qui se trouve derrière la montée Et c'était sur ma route Ensuite, quand je suis arrivé au sommet Il y avait une voiture qui était garée à gauche Le coffre ouvert Et les quatre portières ouvertes Et elle s'était totalement allumée et tout ça Enfin, vous imaginez une voiture Qui a les phares allumés Qui a tout allumé à 3h du matin Et qui a la radio à fond Parce que je vous rappelle que j'étais au bout de la rue J'entendais la radio de la voiture Alors que j'étais à à peu près 150 mètres, 200 mètres de la voiture Ça veut dire que c'était quand même assez fort Ça, ça m'intriguait Parce que je me dis à 3h du matin Ouais, c'est pas normal Vu que je stresse vite de base Et bah, il y a commencé à y avoir Une montée d'adrénaline Je me suis dit Bah là, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai eu une idée incroyable Qui me passait vers l'esprit En fait, je me suis dit Je vais faire genre que je fais un footing Je voulais faire genre que En gros, je rentrais chez moi en courant Donc comme ça, après J'étais préparé à vraiment courir S'il se passait quelque chose de mal De toute façon, dans tous les cas Je devais passer devant cette voiture Parce que c'était la seule route Que je pouvais utiliser pour rentrer chez moi Pendant que je me rapprochais de la voiture Je me suis dit Bah, je vais jeter un petit coup d'œil Dans la voiture Pour voir ce qui se passe à l'intérieur Parce que je sais pas J'étais curieux Enfin, tout le monde aurait fait pareil je pense Mais genre, tu me suis trottiné toujours ? Oui, je trottiné toujours Mais en fait, je voulais juste faire Hop ! Et après, continuer ma route Je vois que c'était Tu t'arrêtes devant la voiture Tu regardais à l'intérieur Et non, je voulais pas checker comme ça Salut, ça va ? À un moment donné, je commence à arriver Et là, au moment où j'ai lancé le clin d'œil dans la voiture Il y avait déjà une personne Il y avait une personne qui était assise au volant Et qui savait que j'allais passer Parce qu'il m'avait vu dans le rétroviseur Et en fait, il regardait déjà à l'endroit où j'étais Il regardait avec un grand sourire Genre, salut Ça, ça fait pas 10 Et le mec, il avait des cheveux longs Il avait une peau un petit peu et tout ça En gros, nos visages se sont croisés Et là, je me suis dit Lui, il est pas net Il sourit, il a un sourire jusqu'aux oreilles Il me regarde en mode Salut, tu veux faire connaissance ? Je trouvais que ce mec, il était louche Et donc, du coup, je me suis dit De toute façon, juste après la voiture Il y a une descente Et durant ce moment-là, je me suis dit Quand je vais descendre la descente À un moment donné, le mec, il aura plus la vue sur moi Vu qu'on sera plus sur la même hauteur Donc, dès que je serai dans un angle mort Où il pourra plus me voir Je me taille Tu tapes un sprint ? Je tape un sprint Comme ça, le mec, il va pas s'attendre à ce que je cours hyper vite Parce qu'il va se dire, il aura maintenu sa cadence Donc, j'aurai le temps de fermer les portes Démarrer la fin La voiture est déjà démarrée Mais fermer les portes et le poursuivre Enfin bref, vous allez voir Donc, j'ai attendu qu'il me voit plus avec ses phares et tout ça Et au moment où il m'a plus vu J'ai tapé le plus grand sprint de ma vie Sur, on va dire, 600 mètres Je me suis pas arrêté J'étais même pas fatigué Puisque, voilà, l'adrénaline Je voyais que la voiture, au final, elle me poursuivait pas Parce qu'il avait pas encore démarré Je sais pas pourquoi J'ai commencé à appeler à un ami En racontant la scène En disant, ouais, j'ai croisé quelqu'un de bizarre sur la route Et en fait, au moment où j'ai commencé à dire ça J'ai entendu la voiture démarrer à fond Elle a commencé à aller hyper vite Peut-être que le mec avait remarqué que j'avais pris de l'avance Et donc, du coup, j'ai raccroché le nez J'ai dit, ouais, bon Je te rappelle plus tard Et j'ai commencé à recourir Et je me suis dit, peut-être que le mec, il est pressé Peut-être qu'il veut pas me suivre Peut-être que je suis naïf Je devais prendre le virage à droite J'ai pris un virage Et je me suis dit, peut-être que c'est pas moi qui veut au final Donc, je vais regarder s'il tourne à l'endroit où j'ai tourné Il a tourné à l'endroit où j'ai tourné Donc, j'ai continué ma route Et j'ai repris un autre virage Il a pris le même virage que moi J'ai fait plein de virages pour être sûr et certain que c'était moi qui suivais Et effectivement, c'était moi qui suivais Et donc, du coup, je me suis pas arrêté pendant pas mal de temps Lui, il pouvait pas rouler très vite Parce que c'était des petites routes Il aurait pu facilement se crasher Et moi, vu que j'étais à pied Je pouvais emprunter des chemins Qu'ils pouvaient pas vraiment emprunter Donc, j'avais aussi de l'avance sur ça J'ai attendu de le semer Pour prendre le bon chemin Et après, rentrer chez moi J'ai eu tellement peur Que après, je me suis enfermé dans l'abri de jardin Je suis resté 30 minutes dans l'abri de jardin Parce que j'avais peur qu'il m'ait retrouvé ou quoi Parce que j'avais entendu la voiture et tout ça passer devant Et au final, au bout de 30 minutes Je suis sorti de mon abri de jardin Et après, je suis reparti pour aller dormir Et j'ai quasiment pas fermé de l'oeil de la nuit Et du coup, le gars, après, t'as plus jamais eu une nouvelle Et rien du tout, ça t'est plus... Bah depuis, ouais, je sais pas qui c'était J'ai encore son visage en tête, mais voilà On passe directement à la deuxième histoire d'horreur C'est à moi de parler On passe directement à la deuxième histoire d'horreur C'était pendant le confinement Moi, j'habite dans un quartier qui est assez calme Par contre, dans le village, j'ai eu une fois un congréolage pendant le confinement Du coup, alerte voisin vigilant Pour nous, pour notre famille, c'était activé Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait moi, Louis Et mon frère Du coup, pour faire simple Tout au long d'une semaine, j'ai remarqué quelque chose C'est que tous les soirs, entre 3h30 et 4h50 du matin Il y avait une voiture qui passait devant chez moi Il faut savoir que j'ai un portail avec un interphone, avec une caméra Et je peux voir A 3h30 du matin, j'allais me coucher, voire 4h Parce que pendant le confinement, on va pas se mentir On est tous un peu déréglés, on va pas se mentir A chaque fois que j'allais dans mon lit, j'entendais à 3h30 une voiture Moi, je me disais quoi ? Je me disais C'est pas normal et tout J'ouvre le store et tout Et là, je vois une sorte de... C'était quoi la marque ? Eh, j'ai les preuves, hein, j'ai les preuves, j'ai les preuves Je vais essayer de vous les mettre Je sais pas si je les mets dans le montage Pour une preuve de sécurité du quartier Pour pas voir où j'habite Je verrai bien Bref, j'ouvre le store Et là, je vois une voiture qui s'arrête Où ma mère, elle dormait Mon frère et Louis, ils étaient en train de jouer à League of Legends Plus précisément Moi, je voulais la jouer perso Je voulais pas leur dire Je regarde La voiture, elle s'arrête Et je vois qu'il y a le conducteur au volant Mais il y a aussi quelqu'un à l'arrière Qui sort de la porte d'arrière Et il commence à courir jusqu'au bout de mon voisin Sauf que moi, après, je peux plus voir Je peux plus voir J'avais pas ouvert la fenêtre pour pas faire de bruit Et il commence à courir, courir, courir Habillé tout en noir Tout en noir, je vous jure Je le vois plus Je vois la voiture Elle fait demi-tour Elle se garde devant chez moi Et pour direct repartir dans le sens Parce que moi, c'est qu'une route Pour repartir, en fait Y'a pas d'autre issue C'est un cul-de-sac, en fait Voilà C'est un cul-de-sac Y'a pas de trichet pour repartir Elle fait demi-tour et tout J'essayais de voir la plaque d'immatriculation Je prends au téléphone Sauf que moi, j'avais les yeux rivés Sur mon téléphone et la caméra Donc, je voulais pas regarder Je voulais surtout bien m'assurer Que le cadrage soit bien cadré J'ai pas eu l'opportunité De voir la plaque d'immatriculation De mes propres yeux Le mec, direct Deux secondes après Il revient Il rentre dans la voiture Il se bat Il avait un sac Première nuit, finie Deuxième nuit Je me dis Bon, je vais prévenir ma mère On sait jamais Je préviens mon frère Je préviens Louis Il dit que c'est bizarre et tout Le lendemain soir Faut savoir que j'ai un studio Pour moi Mais genre C'est une sorte d'abri de jardin Comme ça Au fond de mon jardin Mais enfin, bref Faut savoir qu'entre ma maison Et le studio C'est qu'il y a pas mal de mètres Je préviens mon voisin Je lui dis Gros, il y a une voiture qui passe et tout C'est pas normal A 3h30, 4h Je vais mettre en place Je vais essayer de la capturer et tout Enfin, la capturer Prendre une photo Et là, je joue, je joue, je joue Je garde mon téléphone à côté de moi Pour veiller l'heure Et là, j'entends une porte claquer J'entends une porte claquer De là où je suis Je fais, what ? Je suis pas sûr C'est peut-être une autre voiture Ou derrière le quartier Que ça a claqué ou je sais pas quoi J'envoie un message à ma soeur Je fais, la voiture, est-ce qu'elle est passée ? Elle fait, ouais, elle est passée Je fais, ouais, c'est pas normal et tout Je fais, putain, je l'ai encore raté et tout On passe directement au troisième soir Troisième soir, je fais, c'est bon Je la rate pas d'une seule seconde J'arrive Toujours la même chose Je suis dans mon studio, gros Je garde mon téléphone toujours à côté Je fais, dès qu'il y a une porte qui claque Là, faut que je sois vraiment directement là Sauf que, moi, j'ai pas de timing En fait, ils venaient de plus en plus tôt Je vous dis, ils venaient entre 3h30 et 4h50 Donc, je pouvais pas savoir la minute à laquelle ils allaient venir Mais, je voulais être présent, tu vois À 3h, je me mets en place et tout J'entends une voiture claquer Je commence à taper un sprint J'ai toutes les vidéos J'ai toutes les vidéos, hein Je vais essayer de vous les montrer Mais, je sais pas si je l'ai aimé Je vais réfléchir Et, je vois la voiture qui est déjà au bout Je fais, putain, je l'ai encore raté Le lendemain, je préviens ma mère Lucas, Louis Je vais voir tous les voisins Je vais voir la voisine à gauche Je lui dis, écoute, il y a quelqu'un qui passe en voiture tous les nuits Franchement, faites attention Essayez de sensibiliser tout le monde Ouais, ouais, j'ai essayé de prévenir un maximum de personnes Sauf que, dans ma rue, il y a celui qui s'occupe à la mairie Des voisins vigilants C'est celui qui s'occupe de tout Donc, déjà, j'ai de la chance Et, je décide d'aller voir cette personne Je lui explique bien que, que voilà Il y a une voiture qui passe, nanani, nanana Et, je lui explique mon plan J'explique qu'avec cette caméra, que je tourne la vidéo Je lui dis, que je vais essayer de la prendre en flagrant veille Il me dit, ok, pas de soucis S'il y a un problème, tu m'appelles demain On va tout régler ça Je fais, ok, pas de soucis Le lendemain, j'arrive 3h15, je me mets en place devant le portail J'attends, j'attends, j'attends Je fais, Louis, si tu veux me rejoindre, tu me rejoins Lucas, il était en game sur l'autre Louis, il décide de me rejoindre J'avais pris ma caméra Je choisis un angle pour bien placer la caméra et tout J'ai attendu 30 minutes avant que Louis me rejoigne Toujours personne Louis, il arrive Il commence à me sortir des balais Comme si on allait frapper les gars On attend, on attend, on attend Sauf que là, ma mère, elle commence à se réveiller On réveille ma mère Elle entendait des voix dehors Elle disait, ouais, qu'est-ce qu'ils foutent encore dehors C'est l'heure de rentrer Elle me dit, ouais, bah vous rentrez Sinon j'arrive, ça va aller mal et tout Enfin, c'est la daronne, tu vous connaissez Je décide de laisser ma caméra dehors Sauf que l'enregistrement, il peut durer que 30 minutes Parce que sinon, je dois re-appuyer pour refaire tourner la caméra Et du coup, je décide de laisser ma caméra en rec Je monte me coucher dans ma chambre Je laisse le store mis ouvert Pour voir s'il y a des phares et tout Dans tous les cas, j'aurais entendu Je compte les minutes dans ma tête et tout Je fais, ouais, au bout de 30 minutes J'aurai jamais la voiture Elle va jamais passer et tout Franchement, pile, au moment où la caméra, elle s'arrête 30 minutes plus tard, vraiment La voiture, elle passe No timing, je vous promets Tant pis, je l'ai pas eu et tout Dernier soir, les gars Là, je me dis, vas-y 3h15, je me remets en place la même heure Sauf que là, il y a mon frère, Louis Il vient avec moi directement On choisit toutes les planques et tout On fait, ouais, si jamais le gars, il sort Moi, je vais regarder là Louis et Lucas, ils se mettent à deux Vous, restez là Je sors devant le quartier Pour voir si je peux pas avoir Une meilleure position de caméra Face à ma maison Et l'avoir la gueule du conducteur Quand il repart Et la plaque d'immatriculation On a attendu, quoi, 1h15 ? Et là, Louis, il fait une saclope et tout Lucas sur son portable Et Louis, il commence à me faire Ouais, ça y est, elle va pas arriver et tout Je fais, attends, attends, attends Et je vous promets que c'est vrai Au loin, je commence à voir des phares Je fais, ouais, attends C'est les lampadaires, c'est pas possible Et là, je vois une voiture tourner Je fais, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars Tiens, en chuchotant Avec l'adrénaline J'avais la boule au ventre, tu vois Louis, il jette sa clope Il l'écrase par terre Lucas et Louis, ils se planquent Sur le côté gauche Ils s'allongent et tout Pour voir la plaque d'immatriculation De leurs propres yeux Moi, j'avais bien placé la caméra Pour avoir tout Je m'allonge sur la droite Dans le noir Et bah voilà On a réussi à avoir la plaque d'immatriculation et tout Enfin, la plaque d'immatriculation On l'a pas en entier Si, on l'a en entier J'ai réussi à augmenter la luminosité Et tout, de la caméra J'ai fait des réglages et tout Ça a bien marché Et du coup, le lendemain Je vais voir celui qui s'occupe d'alerte voisin vigilant Et puis, aucune nouvelle Je lui donne la plaque d'immatriculation Il me dit merci et tout Il dit je vais voir ça avec la police et tout Et la voiture, elle passe plus Soit c'est réglé, soit je sais pas Du coup, les refs C'est la fin de cette petite anecdote J'espère qu'elle vous a plu Est-ce que Lucas, ça t'a plu ? Bah ouais, ça m'a plu Parce que de toute façon C'est toujours intéressant De raconter ce qu'on a vécu En plus, c'est pas quelque chose Qui nous arrive tous les jours Donc voilà, je pense que les threads horreurs Vu le nombre de vues qu'il a eu dans ces dernières vidéos Merci beaucoup Merci les gars C'est quelque chose qui fonctionne bien C'est quelque chose qui a l'air de vous intéresser Explique-leur comment j'étais super content Franchement, je courais tout Dans toute la maison et tout Moi, mon rêve, c'est de vivre de YouTube C'est mon... Vous rigole pas, c'est mon rêve gros C'est mon rêve, je sais Et j'espère y arriver grâce à vous les gars Parce que vous êtes incroyables Merci 45 millions de fois Et puis voilà Si vous voulez une partie 2 A combien de likes On fait la partie 2 Parce qu'il y a une partie 2 les gars Il a une anecdote Et moi j'en ai une Combien de likes ? 500 minimum Allez, 500 likes, partie 2 Du coup les rêves Merci d'avoir regardé cette petite vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Je sais pas s'il y aura beaucoup d'images Dans cette vidéo Parce que c'est dur de trouver les images Et vous inquiétez pas Au niveau de la caméra Je vais bientôt changer J'ai eu l'occasion de trouver un travail Pendant cet été Je vais essayer d'économiser un maximum Pour avoir ma caméra de mes rêves Après là, ce sera plus trop fou et tout Il y aura une bonne qualité Les focus, ils seront à 100% Et puis voilà J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Si c'est pas déjà fait Activez la petite cloche des notifications Les réseaux sociaux en description Et puis nous On vous dit à très vite Dans une prochaine vidéo Je vous dis à très vite Portez-vous bien Merci beaucoup Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz